C'est un stage qui va avoir lieu chez moi près de Paris et qui dure sur deux jours. C'est du samedi matin, on commence à 10h le samedi matin, après le dimanche matin c'est 9h et on finit le soir par un peu de l'amitié. Et j'ai aussi un hôtel près de chez moi, si vous voulez loger sur place, c'est à deux minutes à pied, c'est un hôtel trois étoiles qui a deux minutes à pied. Si vous avez besoin, vous pouvez me le dire, je peux réserver l'hôtel pour vous. Donc ça c'est vraiment des stages, j'en ai déjà eu quelques-uns, vous trouverez aussi des témoignages si vous voulez voir ce qui se passe dans les stages. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez retourner encore une fois sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci, c'est dans la playlist qui s'appelle stage tout simplement. Vous avez quelques résumés de stages avec quelques témoignages d'élèves. Et en fait, c'est vraiment, vous voyez, par exemple, ça c'était un stage multi-instrumentiste parce qu'il y avait... En fait, ce n'est pas qu'un stage harmonica, c'est-à-dire que par exemple celui-ci, c'était composé et improvisé en blues. Donc ça, c'est un blues qui avait été composé par les élèves le jour même du stage, alors qu'ils n'avaient jamais composé de leur vie. C'est-à-dire si on peut vraiment progresser en une seule journée de stage. Donc, il y avait l'harmonica, il y avait aussi du piano. Et il y a un autre stage, par exemple, où... Enrichir le blues, par exemple, c'était le stage suivant. Là, il y avait pianiste, guitariste, harmoniciste, vous voyez. Donc, ça permet aussi de rencontrer d'autres musiciens, pas que des harmonicistes. Et c'est très enrichissant, quoi. Et puis voilà, j'ai mis quelques témoignages d'élèves. Vous pouvez regarder ça, si vous voulez. Et voilà, donc parfois, c'est que l'harmonica, mais parfois... Bon, évidemment, quand c'est le stage, j'écris ses propres tablatures. Bon, voilà, évidemment, je m'adresse aux harmonicistes. OK. Là, c'était un stage sur la tonalité. Bon. Donc, en fait, il y a une dynamique de groupe, en fait, pendant les stages. Et c'est ce qui fait que vous progressez vraiment en flèche, quoi. C'est quand vous sortez d'un stage, vous avez vraiment beaucoup progressé. Et non seulement... Pardon. Et non seulement vous avez le contenu du stage qui est déjà riche en lui-même, mais vous voyez là, il y a un élève qui est en train de témoigner. Devant lui, il a un gros bouquin dans lequel il écrit. Ça, c'est des cahiers de stagiaires que je vous donne, en fait, et que vous complétez tout au long du stage. Et voilà. Donc, en fait, ça... Voilà, il y a une partition. Il y a plein, plein de... Je ne sais pas si on voit le bouquin un peu autrement. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses à remplir dedans. On voit Gaëtan, par exemple, ici. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le petit pot parce que, bon, quand je reçois les élèves, j'organise toujours des petits pots. Là, c'était le dimanche matin. On va vous faire le petit-déjeuner. Et voilà. Et donc, vous voyez, par exemple, ça, sur les cahiers, tout le monde travaille ensemble sur ces cahiers de stagiaires. Et donc, ça vous permet de suivre, non seulement de comprendre ce que je raconte, mais pas simplement de prendre 2-3 notes en disant, bon, j'espère que j'ai à peu près compris. Il y a tout un dossier, déjà, qui est vraiment prêt. Et puis, vous voyez, il est assez épais. Je ne sais plus combien faisait celui-là, mais au moins 140 pages, je crois, de mémoire. Et donc, ce n'est pas 140 pages d'outils. C'est vraiment des structures que vous remplissez au fur et à mesure. Et ça vous permet de suivre le stage. Et puis, non seulement ça, mais évidemment, vous pouvez le prendre chez vous. Et on ne le complète pas... Enfin, il n'est pas complet. C'est-à-dire que quand vous sortez du stage, vous n'êtes pas ouf. Ça y est, enfin, j'ai rempli les 140 pages. Il y a des parties qui sont laissées en blanc que vous pouvez encore compléter tout au long de notre formation musicale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai, un véritable outil pédagogique. Moi, ce que je n'aimais pas dans les stages auxquels j'ai participé, même si je trouvais parfois les contenus très intéressants, c'est qu'on repartait avec un petit bouquin de trois pages et on mettait ça dans sa bibliothèque en disant, bien, c'est un bon souvenir et on ne revenait jamais dessus. L'idée, là, c'est qu'en fait, vous avez vraiment tout un vrai dossier qui vous permet d'avoir un vrai contenu qui vous suit tout au long de notre formation. C'est-à-dire que si on voit des choses en improvisation ou dans les musiques modales, OK, c'est intéressant. Maintenant, je vais pouvoir écouter les morceaux différemment ou aborder les morceaux différemment. Eh bien, vous avez toute la structure dans votre cahier d'istagiaire et vous pouvez continuer de remplir tout au long de notre formation. Ah tiens, je vais repérer ça, je le donne dans mon cahier. Ce qui fait que ça continue de s'enrichir tout au long de notre formation. OK ? Voilà. Vous voyez, tout le monde travaille beaucoup sur les cahiers, mais on joue aussi de la musique. On ne fait pas qu'écrire. Donc là, j'ai quelques photos, quelques images. Ça, c'est pour de l'amitié à la fin. Mais il y a... Et on joue aussi... Bon là, c'était un stage qui était vraiment plus sur l'écriture des tablatures. Donc, il y avait un peu moins de jeu. Mais en improvisation, forcément, on joue aussi beaucoup de musique. Donc voilà, c'est ça le programme du stage. OK ? Donc, si ça vous intéresse, vous allez retrouver ça sur le site. Et de toute façon, je vous... Enfin, j'aurai l'occasion d'en reparler de toute façon. Dans le prochain épisode de vlog, j'en parlerai aussi. Vous pourrez trouver un lien pour vous inscrire au prochain stage. Voilà. Donc, sachant qu'il n'y a pas... Je ne reçois pas 12 personnes. C'est un bon groupe de stage. Un bon groupe de stagiaires, c'est 8 personnes maximum. C'est-à-dire que s'il y a plus de 8 élèves, après, je refuse du monde. Parce qu'il faut vraiment qu'il y a... C'est bien qu'il y ait plusieurs personnes. Comme ça, il y a l'ambiance de groupe. Mais si vous êtes trop nombreux... Après, moi, je ne peux pas aider tout le monde. Parce que l'idée, c'est que si vous avez vraiment des questions précises, les autres peuvent vous répondre. Il y a vraiment une interaction encore plus directe que sur Facebook. Et du coup, ça permet vraiment de s'entraider les uns avec les autres. Et en plus, quand on répond... Enfin, quand on est élève et qu'on répond à notre élève, ça permet aussi de vérifier qu'on a bien compris. Parce que quand on explique quelque chose, on est obligé de bien comprendre. Donc, ça vous permet aussi de faire ça. Enfin, la dynamique de groupe, ça peut vraiment progresser. Il y a toujours une bonne ambiance, en plus. Donc, ça ne gâche rien. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Parce que s'il y a 25 personnes... Bon, moi, je peux caser 15 personnes chez moi. Quand je fais des soirées avec des amis, on est souvent 15, 18. Bon, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de place. Mais autant, si j'ai 18 amis autour de moi, et si je n'occupe pas de tous mes amis tout le temps, ce n'est pas très grave, ils vont pas m'en vouloir. Mais les stagiaires, c'est complètement différent. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des gens laissés sur le carreau. Enfin, je ne veux pas me dire, bon, ça va. Il y a la moyenne à peu près compris. Je m'en fous de la moyenne. Ce que je veux, c'est que tout le monde profite pleinement du stage et que vos ressortis grandis, en fait. OK ? Voilà, voilà. Allez, je finis le programme. Puis après, je regarde les quelques questions que vous avez posées. Tac. Voilà. Alors, le coup de cœur, Mac Cartel Harmonica. Donc ça, vous trouverez le lien sous la vidéo. En fait, il raconte qu'il a un tout petit Harmonica dans sa poche qui s'appelle la Little Lady. Il est toujours sur lui. Il raconte qu'un jour, il a vu un bébé qui pleurait, qui était vraiment en larmes et sa mère ne savait pas quoi faire pour l'arrêter de pleurer. Il a sorti son harmonica. Il a joué. Et le gamin, tout de suite, s'est arrêté de pleurer. Il était les yeux écarquillés devant l'instrument. Je trouvais ça vraiment mignon. Et donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. D'ailleurs, je vais regarder si je peux vous la mettre maintenant. C'est très court, mais c'est très sympa à voir. Alors, attendez. J'ai publié ça hier. Je vais pouvoir le retrouver. Voilà. Vous voyez quelque chose là ? Oui, sûrement. Allez, je vous la passe en direct. Je vous débeat겠습니다. Vous avez un peu de guitarre, mais vous avez un..." ... ... Je vous répète un petit coup en dú conversation ? C'était le coup de cœur du soir. C'est sympa. Voilà. Et donc, la programmation de l'Agora 21, c'est simple. Ce sera la semaine prochaine, mardi prochain à 20h30. Oui, à 20h30. Alors, je reviens sur vos questions. Question directe. Voilà. Donc, vous n'avez rien vu. Ah bah, désolé, alors je vous refais ça. J'ai eu un petit plantage apparemment. Alors, j'en recommence, désolé. La technique. Voilà, donc c'est cette vidéo. Donc, je peux vous traduire en même temps si vous voulez. Donc, en fait, la dame lui demande « Qu'est-ce que vous avez toujours dans votre poche ? » Un harmonica ? Un harmonica. Un harmonica. Un harmonica. C'est un tout petit harmonica. En fait, il tient entre le pouce et l'index. C'est un harmonica « Little Lady » de quatre cases, dont je joue aussi. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir, l'anecdote est vraiment amusante. Donc, en fait, il raconte qu'il a une histoire, une anecdote à raconter là-dessus. En fait, il était à l'aéroport et il a vu un petit enfant, un petit bébé qui est en train de crier, de hurler. Et que sa mère avait un moment très difficile avec ce bébé. Elle ne savait pas comment le faire arrêter de pleurer. Il était en train de pleurer, en train de crier, etc. Le nu coulait. C'était vraiment horrible. Et donc, en fait, il s'est approché de lui. Et devant lui, il a fait… Et le bébé a fait… Oui, j'ai l'automne. La musique… Non, vous n'avez rien vu, c'est bon ? Vous avez vu ou pas ? Oui, c'est bon. OK, voilà. Bon, la musique a aussi des mœurs. Je trouve ça mignon. Allez, je reprends vos questions. C'est bon, on l'a vu. Merci. Stop. Stop, merci. OK. Alors, il est bientôt 9h30. Alors, dans tes formations… Donc, ça, c'est Alain. Dans tes formations, Marano Douce, à droite, atelier, pas d'accès. Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, j'active ton micro, Alain. OK. Dis-moi. Oui, tout simplement, quand on arrive au niveau de la page, on va chercher les Marano Douce. Et donc, tu vois, là, tu as un bouton avec Marano Douce. Et sur la droite, tu as un autre bouton atelier. Quand on clique là-dessus, on ne peut pas y avoir accès. Mais ça n'a rien à voir avec les Marano Douce, alors. Alors, les ateliers, sur la droite. Ben, si. Ben, ça ne marche pas. Ben, écoute, on verra ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ben, écoute, on verra. Je pense qu'on peut noter. Ici, il y a l'atelier Marano Douce. Ben, si, justement, tous les ateliers sont repétoriés ici. Donc, normalement, tu ne pourrais pas les voir. Non, normalement, on les a dans les Marano Douce aussi. On les a dans les Marano Douce. Oui, effectivement, vous avez un menu pour aller accéder dans les ateliers. Avec ce, comment, voilà, qui s'ouvre en même temps. Je profite, je profite là pour éviter de le marquer. On sait qu'on peut trouver un lien pour accéder directement à ton menu Armo Chopin, tu sais, avec tout ce qui est stage, tout ce qui est dossier. Tu vois, le menu principal. Alors, le menu principal avec toutes les formations ? Pas toutes les formations, tout ce que tu as sur le site. Ton site. Ah ben, le site, il est… Il est où, le lien ? Comment ça, le lien ? Ben, si on veut le lien pour avoir… Je ne comprends pas, je ne comprends pas la question. Le site, le site, c'est armoidiatogaz.com. Ouais, vas-y. Voilà. Et quand on va ici, sur la gauche, tu as le menu complet avec tout ce qu'il y a dessus. Ah ben, ouais, mais je n'ai pas ça, moi. Alors, attends. Il y a tout, il y a… Armoidiatogaz.com, oui. Ah oui, d'accord. Moi, je suis sur Harmonica Blues Country, d'accord, jazz. En fait, il y a deux sites. Il y a deux sites. En fait, il y a le site Armoidiatogaz.com. Attends, je vais couper ton micro parce que je m'entends. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je m'entends en écho, c'est un peu difficile pour moi de parler. Donc, en fait, sur le site armoidiatogaz.com, vous avez la possibilité d'échanger votre kit de bienvenue quand vous arrivez. Et vous avez donc, en fait, les premiers cours à faire pour débuter, interpréter ou improviser. C'est le premier cours qu'ils sont à faire. Tout un… Enfin, pas mal de choses sur la pédagogie, en fait. Donc, une petite bio, je me présente. La méthode générale de Armoidiatogaz, la méthode du samedi midi. Un petit… Vous voyez, je commence déjà à parler de musique modale. Voilà, il y a déjà des petites choses sur la pédagogie. Les témoignages des élèves. Donc là, dès qu'il y a un nouveau témoignage, je le mets dans cette rubrique. Les formations, ça, c'est le lien vers les marins de 12, vers les carnets présentés, etc. Pour toutes les formations. Les stages, j'en ai parlé tout à l'heure. Les tablatures, en fait, vous avez déjà… Là, vous avez quelques tablatures supplémentaires dans lesquelles vous pouvez… Enfin, vous pouvez choisir quelques morceaux. Les articles, donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, en fait, ils sont classés soit par niveau… Enfin, ils sont classés par thème. Donc, ça, c'est vraiment que des articles pour débutants. Pour ceux qui savent déjà… Qui ont déjà un certain niveau, qui veulent interpréter les morceaux et ceux qui veulent improviser. Il y a aussi des articles par style. Quand c'est un peu plus généraliste, mais que ça parle quand même de blues ou de musique sceptique ou de chanson, de country ou de jazz. Et puis, là, vous avez aussi une partie sur les vidéos sur la chaîne YouTube. La bête de cours, si vous voulez, vous procurer votre instrument favori. Radio Armo, ça, c'est une radio qui passe que des morceaux d'Armenica. C'est une radio que j'ai créée. Bon, je ne me suis pas beaucoup occupé. Mais enfin, bon, il y a en boucle, il y a des morceaux qui tournent. Et puis ça, c'est pour me contacter. Si vous voulez rechercher quelque chose et que vous n'êtes pas sûr de la rubrique, vous cliquez sur la loupe et vous y accédez directement. Et en plus, sur le site, vous avez aussi la possibilité, en fait, quand je suis connecté, vous pouvez aussi me contacter directement. Donc là, évidemment, là, vous ne me voyez pas parce que je suis en train de vous parler. Donc, je ne suis pas connecté pour lire les messages en direct. Mais si je suis connecté sur Internet et que je ne suis pas occupé ailleurs, vous pouvez me contacter en direct et me poser une question en direct. Et si je ne suis pas en direct, vous me laissez votre nom, votre adresse e-mail, votre message, vous cliquez sur Envoyer un message et moi, je reçois le message. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment la présentation de l'ensemble des méthodes. Mais après, quand vous passez sur les formations, donc en fait, ça, c'est la partie complètement en accès libre. Tout est gratuit sur le site Hermodiata Jazz. C'est vrai que certains me disent, mais attendez, je ne comprends pas. Vous dites que tout est gratuit et finalement, il y a des formations payantes. Ben oui, mais enfin, tout ne peut pas être gratuit de toute façon. Mais c'est surtout que je ne mens pas quand je dis que sur Hermodiata Jazz.com, tout est gratuit. C'est juste que les formations, elles ne sont pas du tout sur le même site. Donc, ça fait partie de l'école d'Harmonica, mais c'est effectivement un site qui s'appelle harmonica.bluescountryjazz.com. Parce qu'en fait, la plupart des formations, c'est sur le blues, le country, le jazz. Et puis, il y en a une qui va sortir bientôt sur la musique sceptique parce qu'on commence à me la réclamer pas mal. Mais à la base, quand j'ai monté ça en 2014, personne ne m'entendait pas tellement. Moi, j'ai joué déjà la musique sceptique, mais la plupart des élèves voulaient faire sur le blues, sur le country, du jazz. Pourquoi je l'appelais comme ça ? Et sur ce site-là, vous avez… Donc là, il n'y a pas de… Ça ne fait pas du tout doublon avec le Hermodiata Jazz. Vous avez toutes les formations, donc les chansons françaises, les formations. Voilà, vous avez tout ça. Les formations qui seront bientôt disponibles, c'est prévu. Les cours à la carte, etc. Enfin, voilà, vous avez tout ça qui est le témoignage. Et après, quand vous cliquez sur les boutons, vous avez un détail vraiment sur tout ça. Et c'est aussi sur le site sur lequel vous pouvez aller pour… En fait, pour aller sur votre espacement. C'est-à-dire que quand vous allez directement… Tac, là-dessus, voilà. Vous cliquez sur « Déjà, même, connectez-vous ici. » Et vous arrivez sur votre espace membre. Et là, vous pouvez accéder directement à vos formations. OK ? Donc, il y a deux sites, en fait. Il y a Hermodiata Jazz qui présente l'ensemble de la formation. Et puis, enfin, l'ensemble de l'école, en fait. Et harmonica-plus-country-jazz.com avec toutes les formations. OK ? C'est ça, l'idée. Alors, une question d'Éric. « As-tu du nouveau sur la formation des overblows ? » Oui. Alors, en fait, l'Éric, la formation… Enfin, elle existe déjà, en fait. C'est-à-dire que la formation sur les overblows, pour le moment, c'est la formation complète. C'est-à-dire, c'est les modules 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et ça, ça vous permet, effectivement, d'apprendre à jouer les overblows. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les overblows, en fait, c'est simplement des altérations soufflées, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on altère dans le grave, on peut faire des altérations inspirées. Par exemple, si j'altère dans le 4. Voilà, ça, c'est une altération inspirée. Et quand on souffle, on obtient une autre altération. Et quand on souffle, on appelle ça un overblow. Alors, pourquoi on n'a pas dit altérations soufflées ? Parce que les altérations soufflées, c'est aussi des altérations qu'on fait dans l'aigu. Donc, en fait, vous avez 4 types d'altérations. Vous avez les altérations aspirées dans le grave, soufflées dans l'aigu, les overblows dans le grave, les overdrows dans l'aigu. Et donc, effectivement, on commence par apprendre les notes naturelles, puis les notes aspirées, altérées, puis les overblows. Et donc, c'est déjà… Donc, si vous vous intéressez aux overblows, vous pouvez… En fait, je vois qu'il y a une question qui arrive d'Éric. On ne peut pas avoir que ces modules. Si, c'est possible. Je peux vous inscrire directement au module 13. Vous n'êtes pas obligé de passer par les 12 premiers modules si vous êtes déjà bon musicien. Il y a parfois certains qui me disent « Voilà, moi, j'ai déjà un super niveau à l'armanica. Le seul truc qui manque, c'est les overblows. » Je ne vais pas lui dire « Écoutez, pas de problème. Faites un an de formation qui ne vous sert à rien parce que vous connaissez déjà tout par cœur. Vous avez déjà presque le même niveau que moi. Il vous manque juste les overblows. » Ce n'est pas grave. Payez quand même un an de formation. Et non, vous pouvez accéder directement à 13ème module. En fait, à la rigueur, vous pourriez même me dire « Moi, je ne m'intéresse qu'au module 16. Je peux aussi ne vous inscrire qu'au module 16. » Bon, enfin, ce serait un peu étrange. Mais je veux dire, c'est tout à fait faisable. Donc, là, le truc, c'est que je peux vous inscrire là-dessus. Par contre, c'est vrai que la capitainerie, c'est une formation que je vais faire sur les overblows avec le même principe que… Mais ça, ce n'est pas encore en place. Avec le même principe que les ateliers de Marando 12 et le quart des plaisanciers, avec des ateliers, en fait. Et ce qui fait qu'on pourra aussi travailler ensemble en interaction autour des overblows. Ça, c'est vrai que ce n'est pas encore en place. Ce sera en place, je ne sais pas exactement quand, mais à mon avis, pas avant quelques mois. Mais de toute façon, là, vous avez déjà les cours de la formation complète avec effectivement les overblows. Donc, vous avez les overblows. Et puis, vous avez aussi, si vous le souhaitez, vous avez aussi dans la formule bateau, en fait, les morceaux qui vont avec les overblows. C'est-à-dire que dans les morceaux, vous retrouvez évidemment des notes naturelles, des notes altérées, aspirées, puisque si vous travaillez les overblows, je considère que vous avez déjà altéré en aspirant. Et vous avez aussi des overblows dans les morceaux. Et comme dans le reste de la formation complète ou dans le reste des formations, ce sont des compositions que j'ai écrites spécifiquement pour vous qui suivent votre évolution. Ce ne sont pas des morceaux connus, parce que dans les morceaux connus, ils ne sont pas tous écrits pour harmonica. Et peut-être que vous allez me dire, ah oui, c'est intéressant ce morceau-là, mais voilà, je ne vais jouer que dans deux ans, parce que c'est vraiment du top niveau. Donc, moi, j'ai vraiment composé des morceaux pour que ça fiche votre évolution. Donc, oui, Eric, si tu t'intéresses à cette formation, il n'y a pas de problème, on va en parler ensemble. Et tu peux t'inscrire directement au module 13. Donc, on revoit ça ensemble, Eric. OK. Ah oui, toujours une question d'Eric. Et les déplacements en région. Ah oui, donc ça, c'est effectivement, c'est un projet que j'ai depuis un petit moment. En fait, il y a effectivement les stages près de Paris et j'ai eu le projet de me déplacer en région pour animer des stages chez vous, en fait. Et c'est une manière de voyager un peu et de, non seulement de voyager, mais surtout de vous rencontrer dans votre, j'allais dire, dans votre élément naturel. Ce n'est pas que vous soyez une race d'animal un peu bizarre et que j'ai envie de vous voir dans l'île naturelle, mais c'est quand même sympa de voir où vous vivez. Ça enrichit de toute façon l'humain quand on se déplace. Puis pour vous, ça peut être aussi un gain en termes de finances parce que plutôt que, évidemment, quand vous venez sur Paris, vous payez le voyage aller-retour, ça c'est évident. Si c'est moi qui me déplace, le voyage aller-retour, il sera compris dans le stage, mais il sera divisé par le nombre de participants. Donc, évidemment, pour vous, ça reviendra vraiment cher. Je n'ai pas les prix comme ça parce qu'évidemment, d'un stage à l'autre, si je vais à Grenoble ou si je vais à Brest ou si je vais ailleurs, évidemment, les voyages ne sont pas les mêmes. Mais puis après, il y a aussi l'hébergement sur place. Si vous pouvez m'héberger chez vous, ça va coûter moins cher. Si je dois aller à l'hôtel, mais moi, si je vais à l'hôtel, je ne prends que des hôtels 5 étoiles. Donc, je plaisante. Donc, voilà, on peut trouver. Voilà, mais c'est des choses à organiser ensemble, quoi. Donc, effectivement, je pourrais vous remettre un petit lien là-dessus. Il y a effectivement un petit sondage que j'avais fait où je disais, voilà, quelles sont les régions où vous êtes et dans les régions dans lesquelles vous pouvez vous déplacer pour qu'on puisse via en stop, dit Eric. Oui, pourquoi pas ? Oui, oui, avec mon baluchon. Et voilà, prof nomade. Et pourquoi pas ? Et ça risque de mettre du temps, mais de toute façon, si je viens, ce sera en classe économique. Le but, ce n'est pas de me faire des vacances de luxe et de me payer mes vacances. C'est vraiment… Voilà, mais c'est vrai que c'est des trucs à faire. Et en fait, il y a un sondage que j'ai fait déjà. Je peux remettre un lien sous la vidéo pour s'y accéder. Mais en fait, encore une fois, je ne peux pas… S'il y a juste trois personnes de Bretagne qui me disent « Ah oui, ça m'intéresserait », je ne peux pas m'engager à organiser un sondage en Bretagne pour trois personnes. Pour trois personnes, je peux le faire. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste que s'il y a… En fait, quand vous répondez au sondage, ça ne vous engage à rien. Vous n'allez pas dire « J'ai répondu au sondage, mon Dieu, ça y est, il va venir, il faut être obligé de payer le stage. » C'est juste pour savoir en gros combien il y a de personnes qui seraient intéressées par cette formule. Si je vois qu'il y a 30 personnes, 40, 50, 60 personnes qui sont intéressées et que vous habitez… Il y a beaucoup de personnes… Enfin, dans l'école d'Armenica, il y en a qui sont au Qatar, il y en a qui sont au Maroc, en Algérie, au Canada, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en Outre-mer. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? À Madagascar. Et bon, il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais je n'ai peut-être pas tout retenu. Et aussi en France quand même. Et le truc, moi, ça ne me dérange pas de me déplacer même très loin. Franchement, le Canada, je ne connais pas. Et bon, j'ai des amis au Canada, ça serait aussi l'occasion de les voir. Donc, pourquoi pas ? Moi, je peux me déplacer partout. C'est juste que pour organiser, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'organisations, je ne peux pas organiser un stage si c'est juste pour qu'il n'y a que trois personnes intéressées et qu'au moment où je propose le stage, je lui dis « Ah non, finalement, je ne peux pas, ça ne m'arrange pas les dates non plus. » Et finalement, j'ai organisé le stage pour rien. Je travaille déjà beaucoup. Donc, si je travaille pour organiser un stage, autant que je sois sûr qu'il aura lieu. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, en fait, si dans le sondage, déjà, dès qu'il y a 100 personnes qui ont répondu au sondage, je commence à penser à organiser des choses. Et s'il y a au moins 10 personnes par région, là, ça vaut peut-être le coup, effectivement, d'en parler ensemble et d'organiser ça ensemble. Ok ? Donc, je vous remettrai un lien sous la vidéo de rediffusion. Et comme ça, effectivement, moi, ça me plairait beaucoup, effectivement, d'organiser des stages en région. Et alors, sur les thèmes de stage, ça peut être des thèmes que vous choisissez. Ça peut être, par exemple, apprendre à jouer des morceaux ensemble, apprendre à jouer un morceau ensemble, par exemple, ou apprendre à composer, ou apprendre à improviser, ou faire des travails sur le rythme, ou faire des travails. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ou apprendre à jouer avec les autres instruments, ou développer le sonorier musical. Il y a énormément de thèmes possibles. Il faut simplement qu'on en parle ensemble. Et puis, voilà, suffisamment de temps en avance pour que moi, j'ai vraiment le temps de vraiment vous préparer un stage béton. Si je viens, je ne viendrai pas en dilettante, évidemment. Même si je connais beaucoup de choses et que je peux vous faire des cours spontanément, si j'organise un stage, je serai vraiment très organisé avec des cahiers de s'agir, etc., comme je le fais à Paris. Et vous aurez vraiment quelque chose de conséquent. Voilà. Bon, je pense que j'en ai fini pour ce soir. Je n'ai plus de questions. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez toujours lever la main. Moi, j'ai encore cinq minutes. Ah ! Bruno, apparemment. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir à tous. Moi, c'est une question très, tout à fait technique. Je ne parviens pas, justement, moi, comme tu expliquais tout à l'heure, je me suis inscrit directement au module 13 de 1 et je ne parviens pas à accéder à ce module par les liens que tu m'as fait parvenir. Je tombe sur une page qui me dit « Vous n'avez pas encore accès à ce module de cours ? » Je suis navré, mais ce module n'est pas accessible. De deux choses. L'une, soit vous êtes inscrit à cette formation, mais vous ne pouvez pas, mais vous voulez avancer trop vite, alors que c'est pourtant celle-là que j'ai prise, puisque c'est toi qui m'as envoyé les liens. Oui. Soit vous n'êtes pas inscrit à cette même formation. Ben, si. Donc, il faut que je revois. Je vais revoir ça. Tiens, je nette ça. C'est hyper important. Voilà. Je revois ça juste après, dans quelques minutes. Et il y a peut-être un truc… Oui, alors, c'est quand même pas urgent à la seconde, mais… Non, mais non, mais on va autant le voir. Non, mais ça, généralement, c'est un petit… Parce qu'en fait, il y a… Bon, j'avoue que le système que j'utilise est quand même hyper sécurisé, mais il est aussi très complexe. C'est vrai que de temps en temps, certains me disent « C'est bizarre, je suis inscrit, je ne le vois pas. » Puis en fait, il y a un petit paramètre à corriger et ça se fait tout seul. Donc, ça ne doit être pas grand-chose à mon avis. Et donc, je crois bien ça. Alors, après, il y a aussi le fait que je vérifie si j'ai bien noté l'adresse e-mail, des choses comme ça. Mais parfois, c'est un tout petit détail. Et ce qui fait qu'on se dit « Tiens, c'est bizarre, je n'y arrive pas. » Alors qu'en fait, c'est que je t'ai inscrit. Mais franchement, c'est trois fois rien à faire. Bon, mais enfin, on sait, je te dis, ce n'est pas urgent non plus ce soir forcément. Mais en tout cas, de toute façon, je regarde ça ce soir et puis je t'en repère un mail là-dessus. OK ? OK, je te remercie. Je t'en prie, c'est normal. OK ? Quelqu'un d'autre ? C'est bon ? Tout va bien ? Non ? OK. Bon, ben voilà. Écoutez, merci de votre participation. Ah, je vois qu'Alain est en train d'exprimer quelque chose peut-être ? Non ? Ah bon, d'accord, j'ai cru. D'habitude, Alain pose beaucoup plus des questions. C'est pour ça que je taquine à chaque fois là-dessus. OK, ben écoutez, merci de votre participation. Bravo pour votre motivation. Continuez de te motiver, ça fait plaisir. Et demain, quoi demain ? Ah oui, tu vas me poser des questions demain. D'accord. OK, d'accord. Allez, bonne soirée à tous. Bonne musique. On se retrouve dans les ateliers pour ceux qui sont inscrits dans les formations. Et en tout cas, l'épisode de vlog, enfin, la vidéo du samedi midi au samedi prochain et l'épisode de vlog dimanche soir. Et cette fois-ci, l'épisode de vlog sera effectivement dimanche soir parce que le dernier épisode, il est arrivé un peu tard. OK. Allez, bonne soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada